Par en l'état, Corinne Bernard. Merci Monsieur le Président. A peine 5 mois après le vote de la délibération 4 qui affirmait la volonté métropolitaine de se doter d'une politique culturelle ambitieuse, ainsi que la prise de la compétence développement et animation du réseau métropolitain des lecteurs publics, voilà que nous votons une convention relative à la lecture publique entre le département de l'ISER et notre métropole. Le groupe RCSE tient à saluer la signature prochaine de cette convention. Nous l'avions dit lors de notre intervention en novembre, la prise de compétence développement et animation du réseau entre matière de lecture publique est le meilleur exemple de ce que pourrait être une coopération métropolitaine. Permettre à tous les métropolitains d'avoir un égal accès à l'ensemble des collections, fonds, offres, qu'ils soient physiques ou numériques, en coordonnant l'ensemble des réseaux existants, doit être au cœur du projet culturel métropolitain. La diversité des bibliothèques existantes sur notre territoire, qu'elles soient points de lecture communales ou bien bibliothèques classées, la diversité des personnes qui y travaillent, qu'elles soient bénévoles effectivement ou bibliothécaires ou encore conservateurs d'État, la diversité des publics que nous accueillons et la multitude de formes que peuvent prendre les réseaux de lecteurs publics de notre territoire, sont donc une très belle richesse qu'il nous faut apprendre à partager et enrichir au sein de notre métropole, tout en respectant l'identité et les particularités de chacun. Nous ne pouvons que partager les orientations de cette convention avec le département. Collectivité compétente en matière de lecture publique pour les communes de moins de 10 000 habitants, en visant à renforcer là où les mises en réseau des communes de moins de 10 000 habitants, en visant à renforcer là où les mises en réseau des bibliothèques du territoire métropolitain, à mettre en oeuvre un portail informatique ou encore développer des qualifications professionnelles des bibliothécaires, agents de nos communes ou bénévoles, et favoriser des actions innovantes en matière de lecture publique. Nous souhaitons également insister, ici M. le Président, tant dans le cadre de cette convention que sur celle que nous venons de signer avec l'État, sur la nécessité de mobiliser les énergies existantes de nos communes. Il est indispensable que notre collectivité soit notre maison commune, en capacité donc de participer au développement et à l'animation d'un ou des réseaux métropolitains de lecteurs publics. Donc afin qu'on y parvienne à terme et à ce que chaque métropolitain, métropolitaine, ait un égal accès à l'ensemble des collections, des fonds et des offres numériques de notre territoire. Nous réaffirmons donc notre vœu de voir se développer dans les mois à venir une gouvernance plus approfondie avec l'ensemble des communes de notre territoire et des espaces de travail notamment en matière de lecture publique qui permettront d'associer les services compétents de l'ensemble de notre commune, afin de développer un ou des réseaux à la fois ambitieux et respectueux des particularités de chacun. Je vous remercie.